Générique Bonjour à toutes et à tous dans l'actualité de ce jeudi. Une centaine de salariés de l'association Les Papillons Blancs a investi les locaux de la direction Orléquérion. Ce jeudi, ils dénoncent leurs conditions de travail. A l'occasion de la semaine du développement durable, la marine a décidé de faire un grand ménage dans le port militaire de Brest. Des plongeurs ont ratissé le fonds à la recherche de déchets. Et puis c'est le moment de la semaine du breton mais aussi du galop. Cette langue régionale plutôt parlée à l'est de la région est l'occasion d'initiation dans les écoles du Morbihan. Exemple avec ce reportage de TV Sud à la fin de ce journal à l'école de Bréan dans le Morbihan. Bienvenue dans cette édition du jeudi 3 avril 2014. Une centaine de salariés de l'association Les Papillons Blancs a investi les locaux de la direction de cette association spécialisée dans l'accueil d'enfants et d'adultes handicapés. Ces salariés dénoncent leurs conditions de travail. Une centaine de salariés des Papillons Blancs ont envahi le siège social de l'association Orléquérion ce jeudi. Cette structure d'aide aux personnes handicapées emploie 800 salariés dans le département. Action symbolique, la dispersion de ces barquettes distribuées en temps ordinaire aux personnes aidées. C'est scandaleux. L'ARS devrait savoir dans quelles conditions les Papillons Blancs traident leurs salariés dans les petites bases. On fait des postes à responsabilité et à côté de ça, les adultes comme nous, on crève au boulot. Prévu ce jeudi, le comité d'établissement a été annulé. Les grévistes ont provoqué une réunion avec la direction. Ils demandent une prise en compte de cette souffrance. Les arrêts maladies aux Papillons Blancs auraient bondi de 15% en 2013. Les salariés sont excédés par les mesures qui sont mises en place. Le management qui est amené sur les établissements, les manques de moyens humains et matériels. On s'aperçoit que les organisations qui sont mises en place sont de plus en plus stressantes pour les personnes. Derrière, on a moins de remplaçants, des personnes qui ne sont pas non plus qualifiées pour faire ces remplacements. Ce qui induit plus de problèmes rencontrés avec les personnes que l'on accueille. Donc évidemment, une pénibilité à ce niveau-là. Les syndicats dénoncent aussi l'embauche excessive de contrats d'avenir des jeunes sans qualification à qui la direction confie des tâches d'accompagnement de personnes handicapées. Une rencontre prochaine avec un représentant du conseil général est prévue. Jusqu'à samedi, c'est la semaine du développement durable. Pour l'occasion, la marine a décidé de faire un grand nettoyage dans le port militaire de Brest. Des plongeurs ont ratissé le fond de l'arsenal à la recherche de déchets. Gislain Font-de-Villard a suivi ces opérations sur place. Ramassage des encombrants ce matin dans le port militaire de Brest. Dans le cadre de la semaine du développement durable, plus de 40 plongeurs de la marine nationale écument les fonds de la base navale brestoise. Sous la surface, des objets ne demandant qu'à être ramassés. Des déchets d'ordre pneumatique, métallique et autres. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous remontons dans ce cas-là une sorte d'objet métallique qui doit dater de plusieurs années, vu les concrétions qu'il y a dessus. Une fois remontés et triés, ces déchets rejoindront la filière adaptée pour être détruits ou recyclés. Cette opération, qui regroupe civils et militaires, n'est pas une première dans le port de Brest. Les nettoyages de fonds sous-marins, des nettoyages de zones à terre, on en réalise plus ou moins régulièrement. 2008, ça a été fait, 2010 également. La mer, c'est le milieu de travail, donc il faut forcément en prendre soin. Samedi, ce sera au tour du port du château d'être nettoyé en clôture de cette semaine du développement durable. Les équipes engagées sur ce projet espèrent réitérer leur action l'année prochaine. Visite de terrain ce jeudi pour les élus écologistes de la région Bretagne. Les conseillers régionaux ont visité le pôle d'air sur le port de Brest. Un espace où doit prendre en place la filière des énergies marines renouvelables, les hydroliennes ou encore les éoliennes. Xavier Patrijon a suivi cette visite. Une zone de 20 hectares à stabiliser, un nouveau quai de 300 mètres et le dragage du chenal. Voici les travaux qui vont occuper le port de Brest jusqu'en 2017. Un aménagement pour accueillir de nouvelles activités autour des énergies marines renouvelables. Les élus écologistes de la région Bretagne et de Brest se sont retrouvés ce jeudi matin sur le pôle d'air afin de trouver le juste milieu entre économie et écologie. Nous sommes, nous en tant qu'élus, extrêmement convaincus qu'il faut mener en parallèle une réflexion sur la question des énergies renouvelables. On a perdu énormément de temps, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit abandonner la question environnementale. Le projet amène deux interrogations environnementales. La première retour des installations sur la terre et la seconde autour du dragage qui, selon les élus, n'est pas forcément la solution la plus judicieuse. De voir si on pourrait éviter d'avoir autant de dragage puisqu'il est prévu de remuer dans le plan qui nous est proposé 1 250 000 m3, ce qui est énorme. D'abord, on n'est plus à 130 millions d'euros. On est à ce stade déjà à 220 millions d'euros et ce n'est pas fini. J'espère que nous allons pouvoir avoir un plan B. Imaginons que les entreprises ne viennent pas sur Brest. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces travaux sur le pôle d'air ? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Dans l'après-midi, le groupe d'élus a rencontré les différentes associations et acteurs du projet à Brest. Les discussions sont en cours au Conseil régional afin d'implanter ce pôle d'air dans le respect de l'environnement. À Morlaix, le salon Agridez se prépare. Ce grand rendez-vous de l'élevage finistérien qui peut intéresser à la fois professionnel mais aussi grand public permet de découvrir les métiers de l'agriculture et particulièrement de l'élevage. Christophe Boucher a suivi les préparatifs chez un éleveur. Vos, vaches, cochons et bien plus que cela. Si le parc des expositions de Langolvasse est encore vide, avec Agridez, Morlaix devient l'espace d'un week-end. La plus grande ferme du Finistère avec plus de 1000 animaux. La présence de 450 animaux bovins, une présence de 150 chevaux, toute catégorie, donc des chevaux de trait, des chevaux de sel, des poneys, des ânes, de la volaille, de l'agriculture. Je crois que toutes les productions du Finistère seront représentées à Langolvasse. Parmi les rendez-vous du week-end, les fameux concours agricoles, Yvan Clehache, éleveur de Blondes d'Aquitaine-Atelier, présente 4 bovins, dont Gaël, un beau bébé d'une tonne sur la balance. Donc là, c'est la préparation, on va aller au tout à l'étage, allez, viens, viens, Gaël, viens. Une véritable bête de concours plus docile qu'il n'y paraît. Ah, c'est un agneau, il est très sympa, donc, c'est-à-dire, tous ces animaux-là, ils sont habitués très jeunes à être dressés, on les attache de bonheur, on les lave, donc c'est pour ça, c'est vrai qu'il facilite, mais il faut quand même se méfier, c'est un taureau. Alors d'abord, il faut les mouiller, puis après du shampoing classique, et moi, je rajoute un autre shampoing après pour faire briller la camomille, ça fait briller un peu, comme on dit, donc je fais ça. Et le diable est dans les détails, il ne faut rien négliger pour espérer briller au concours. Petit coiffeur, j'essaye, vous voyez, on essaye de mettre les poils de la queue le plus vite possible, et puis là, tout à l'heure, je vais raser. C'est dans le détail, quoi. Ah, c'est tout à fait dans le détail, il faut que tout soit propre et bon. Et pour parfaire leur préparation, Gaël et Yvan marchent ensemble, dernière répétition avant le défilé officiel devant le public et les juges du concours agricole d'Agridaise. Voilà, et vous pourrez retrouver Gaël et toutes ses copains et ses copines à Langolvas jusqu'à dimanche pour Agridaise. C'est en ce moment la semaine du breton et aussi du galop, moins connu à l'ouest de la région. Cette langue régionale est pratiquée plutôt dans le Morbihan, à l'est de la région. Fanny Coconnier de Tébé Sud a suivi une séance d'initiation des élèves de l'école de Bréhant, dans le Morbihan. Se présenter, évoquer la météo et son humeur en galop, tels sont les exercices proposés à ses élèves de primaire. En 10 séances, ils se familiarisent avec cette langue parlée par une partie de leurs grands-parents. L'idée, c'est de mettre des mots de galop dans les oreilles des enfants et dans les bouches aussi, de les faire pratiquer, de les faire échanger aussi avec leurs familles, leurs grands-parents. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un échange intergénérationnel. L'idée est de faire vivre la langue galaise. On estime aujourd'hui que 200 000 personnes la parlent, mais les locuteurs vieillissent. Les enfants sont peut-être les meilleurs véhicules, justement, de cette langue, puisque les anciens qui pratiquaient cette langue, malheureusement, disparaissent progressivement. Donc c'est peut-être une sorte de relève qui est en train de s'assurer. Mais le combat manque de moyens. Contrairement aux Bretons, le galop n'est pas enseigné en établissement bilingue. Et pour les primaires, Anne-Marie est la seule intervenante pour toute la Bretagne. Le galop a été longtemps et est toujours assimilé à ce qu'on appelle le patois. Ce qui n'est pas du tout vrai, en fait, puisque le galop, c'est une langue à part entière. Ça vient du latin et pas du français. Mais il y a toujours ce sentiment de honte, un peu, qui est resté collé à la langue. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu de retard, nous, en galop, par rapport aux Bretons. Mais ces passionnés n'y voient pas de compétition, plutôt une richesse. Il y a quelqu'un qui s'appelle Paul Feval qui disait fin 19e qu'en Bretagne, le breton et le galop sont deux bijoux sans prix. Et donc avoir plusieurs langues régionales, c'est une richesse pour nous, en fait. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada